Bonsoir les amis, Tim Siwin, bienvenue sur Maroc Atlantis Live pour cette courte vidéo que je tenais vraiment à faire sur le pouce, à la bonne franquette avec vous, parce que vraiment j'avais une urgence, je ne pouvais pas attendre de vous en parler vraiment, c'est très très grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les médias de masse, YouTube et bien sûr bien d'autres réseaux sociaux, vous savez que là on est vraiment depuis déjà deux ans je pense avec Macron à la chasse à la fake news, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a relevé il y a déjà un moment, maintenant le truc c'est que là franchement je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe, c'est des fermetures tout azimuts, on a eu la fermeture de la chaîne de dieux donnés il n'y a pas longtemps, bien que je ne sois pas spécialement un partisan dieu d'eau, même pas du tout, je ne suis pas un, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment plongé dans le négrocentrisme ou peu importe, je observe, je dis juste que c'est un humoriste certes qui fait de la politique, donc certes qui fait quelque chose entre guillemets grave selon bien sûr le point de vue duquel on se importe, parce que bien sûr tous les racismes, enfin toutes les haines et les combats politiques, tous les hantis sont forcément quelque chose de mal pour celui qui le subit, maintenant voilà c'est qu'une chaîne youtube, c'est de l'humour mauvais, de l'humour politisé certes, mais c'est de l'humour quand même, on peut dire ce qu'on veut, dieu d'eau n'avait pas le, voilà, et là on a encore, d'ailleurs ça fait partie aussi de la sphère assurale, c'est Hervé Ryssen, qui bien qu'on peut lui reprocher tout ce qu'on veut d'être antisémite ou je ne sais pas quoi, franchement c'est quand même un gars, moi je suis désolé, niveau texte, alors beaucoup de gens me parlent de Youssef Indy, mais je suis désolé pour moi Hervé Ryssen c'est quand même quelqu'un qui a fait le taf et qui est vraiment dans les écrits hébraïques, qui est au fond de la matrice, qui a lu, qui a beaucoup fait de recherches sur le judaïsme avant de le critiquer, donc le censurer ça lui donne raison en fait, alors que lui répondre par des faits, par de la théologie, par de la recherche aurait été bien plus productif et bien plus intelligent de la part de la communauté ciblée, donc voilà c'est tout, moi je dis juste que c'est dommage, là il est en prison, donc voilà je crois que c'est 9 mois de prison, je ne sais plus, même plus, je ne m'en rappelle plus très bien, ce qui est certain c'est que sa chaîne est fermée, donc voilà tout est clair, c'est la censure encore et encore, et ce n'est pas la première fois, voilà et c'est tout azimut, là il y a la chaîne de Silvano Trotta qui a sauté, donc Silvano Trotta, excusez-moi, c'est ni un antisémite, ni un grand bandit des médias, c'est quelqu'un qui est tout à fait clair dans ce qu'il fait, il est propre, il est pro, enfin en tout cas il essaie de l'être, il est neutre en tout cas, il est là pour apporter une vision certes orientée, un peu conspire tout ça, mais voilà c'est une personne qui apporte des éléments et qui permet justement par sa chaîne de fédérer des gens qui normalement ne sont pas censés se rencontrer et sont privés par les médias de pouvoir se rencontrer, et c'est quelqu'un qui a parlé pendant le Covid, qui a rassuré les gens, qui a fait le mieux qu'il pouvait, et franchement moi je l'ai vu, je l'ai suivi, enfin je l'ai découvert grâce justement à une abonnée qui m'a encouragé, donc une amie aussi, en plus d'être une abonnée c'est une personne que, voilà donc je fais confiance, donc voilà elle m'a mis sur le fil de ce Silvano Trotta, moi je n'étais pas forcément intéressé plus que ça parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'était quand même intéressant de voir que, voilà, lui il était déjà sur les masques, il était déjà sur plein de choses avant tout le monde, il était déjà très très au taquet, il mettait en relation des gens, etc. Franchement, pour moi, il est ce que devraient être le média, enfin tous les médias d'ailleurs, de gens qui se disent un peu dissidents ou médias discordants, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dans le réveil, dans l'éveil des consciences, voilà, franchement c'est quelqu'un qui avait cette force-là, et voilà, il n'est pas le seul, je crois que, bon Alexis Cossette du Québec, je crois que, non il n'a pas été, quoique il avait peut-être des soucis, je crois, il n'est pas le seul, dans tous les médias discordants, bon tout ce qui est QAnon déjà, c'est en train de sauter, voilà, il y a beaucoup de, enfin pas tous ça, heureusement, décodeurs sont encore là, mais il y a beaucoup de médias qui sont en train de sauter, voilà, donc j'espère que, voilà, c'est, bon les décodeurs ils tiennent le coup, bon j'espère que chacun tiendra face à la vague de censure qui va s'abattre, c'est pas fini, mais il y en a plein qui ont sauté, j'en oublie de mémoire, mais je sais que, voilà, on est face à une censure implacable, et donc il va falloir, d'ailleurs comme disait Q, changer de nom, quoi, ne plus s'appeler QAnon, appelez-vous désormais les patriotes, bon ce sera mal vu, parce que les gens vont tout de suite se dire, voilà, patriotes c'est les fachos, tout ça, mais voilà, tant pis, il faut que les gens évoluent avec un nouveau langage, avec des nouveaux codes, avec des nouveaux usages, et que ce qui était autrefois choquant aujourd'hui ne le soit plus, parce que finalement, ce qu'il faut briser dans le système, c'est pas, c'est pas, comment dire, la parole en elle-même, c'est le sens des mots, ce qu'il faut briser c'est le sens, vraiment, il faut démystifier le sens des mots qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui on nous interdit certains mots, on nous interdit certaines pensées, certaines idées, en nous disant ça évoque quelque chose de négatif, quelque chose de ci, de ça, non, il faut démystifier tout ça, il faut exorciser le sens, exorciser les mots, et se les réapproprier de façon saine, parce que voilà, moi je suis désolé, dans n'importe quel pays, on vous dit patriote, vous êtes fier de votre pays, vous vous brandissez le drapeau, c'est pas un crime, bien au contraire, c'est même un devoir, c'est quelque chose de normal, je sais pas en fait ce qui se passe, moi je vois juste qu'il y a une hystérie collective, et une prise en otage du sens des mots, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils comprennent pas ce que j'essaie de dire là, mais vraiment, il y a une force, il y a quelque chose de puissant dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est pas un petit combat, c'est un grand combat, et pour vaincre justement la censure, il faut être capable de vaincre la perversion du terme, c'est-à-dire que quand on vous dit, n'utilisez pas le terme patriote, n'utilisez pas le terme nation, je sais pas, enfin bref, des gens qui sont attachés à leurs origines, à leur tribu, à leur patrie, à leur identité, enfin voilà, tous ces trucs-là, maintenant c'est devenu un gros mot, identitaire, c'est un gros mot, c'est un gros mot parce qu'eux ils ont modifié le sens pour en donner quelque chose qui a une connotation pas très, voilà, pas très folichonne, et voilà, après il y a une réalité aussi, c'est vrai que si les gens se comportent comme des idiots, et se contentent d'être dans une haine des maghrébins et des étrangers, sans même chercher à comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, parce que voilà, les gens me disent souvent, écoute, voilà, nous on est contre les gens de chez toi, machin machin, franchement, vous ne connaissez pas le Maroc, vous ne connaissez pas l'Algérie, vous ne connaissez pas, vous vous arrêtez à des gens qui, moi à mon sens, ne sont ni des Algériens ni des Marocains, ils le sont peut-être de papier, peut-être de sang même d'ailleurs, mais ils ne le sont pas dans le cœur, c'est-à-dire c'est des gens, pour moi c'est des apatrides, c'est de la racaille mondialiste, c'est des gens qui se battent pour le projet américain, c'est d'ailleurs c'est des gens qui rêvent de la citoyenneté mondiale, d'une planète unifiée avec un seul pays, un seul drapeau, c'est ce qu'ils disent, ils sont tout le temps dans le délit des différences, dans le... ça s'appelle de la racaille mondialiste, voilà, tout simplement, il ne faut pas chercher les médicatorze heures, il ne faut pas chercher à se mettre en porte-à-faux ou à mettre les autres en exergue, en disant voilà, c'est chez vous, c'est la racaille du Maghreb, c'est la racaille... Allez partout, allez même chez vous, il y a eu des punks, il y a eu des skinheads, il y a eu plein de loupards et de sortes de racailles en France, bien avant l'arrivée des Maghrébins, les Maghrébins d'ailleurs ont repris leur code sans même chercher à comprendre pourquoi ils le font, donc voilà, c'est intéressant, il y a quelque chose de sociologiquement intéressant à étudier dans cette question, voilà. Bon voilà, mais pour ne pas s'écarter là, je digresse, mais bon voilà, pour conclure pour cette petite courte vidéo où je m'adresse à vous, je vous dis juste une chose, vraiment, faites attention au pouvoir du sens des mots et surtout, voilà, là, il va se passer quelque chose de grave parce que, enfin médiatiquement, les médias dominants, les médias traditionnels sont en train de s'écrouler, les médias web, bon, donc les médias sur internet, les médias discordants sont présents, sont très actifs, mais ils sont tous en train de sauter, les uns après les autres, je crève cœur, bah lui aussi, il a sa chaîne qui a sauté, on a déjà un petit moment, enfin voilà, c'est vraiment crescendo et bien sûr, on va en arriver à un moment donné où on ne pourra plus s'exprimer, mais en attendant, moi, je compte sur vous, je compte sur vous pour partager, pour que, justement, on crée des médias de plus en plus discordants et de plus en plus habiles, de plus en plus agiles et qui retombent sur leurs pattes et voilà, ensemble, on peut se soutenir et il faut être tous ensemble, vraiment, il ne faut pas chercher à créer des différences, que vous soyez cute, que vous soyez quoi que ce soit, que vous soyez tous ensemble, voilà, ils ne nous auront pas, ne vous inquiétez pas. Merci.